Musique Le Matrix, qu'est-ce que tu as pour nous ? Surtout qu'on doit dérouler le tapis de choses ce soir. Bon, souvent notre invitée avec le concours de nos auteurs, Miller Tchanchou et Colin Souanchan qui écrivent pour Futsu, Joseph Futsu, son nom de producteur, qui a son tour à un producteur qui s'appelle Emmanuel Chachou qui est également produit parce qu'on appelle notamment le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême, elle est marraine de la Gachou 20, 21. Elle s'appelle Madame Colette Chatier et on lui dit un grand bonsoir. J'ai bien récité ma leçon ? Oui, on a bien récité notre leçon. Alors, Eman Aouno, j'espère que je prononce bien. Aouno, Aouno, Aouno. Eman Aouno, créateur de mode, fan from 602. Je prononce bien, 602, ça fait, oui. Alors, dans la musique, il y a ce qu'on appelle, non, j'ai trouvé le mot avant de dire que ce n'est pas forcément le bon à dire à la télé. Non, mais ça s'appelait les nègres à l'époque. Oui, qu'on disait, oui. Les nègres ? Oui, les auteurs de l'ombre, c'est-à-dire des personnes qui écrivent pour les autres mais qui ne sont ni citées ni mentionnées. Et justement, toi, tu es ce qu'on appelle un styliste fantôme, c'est-à-dire que tu crées des modèles, tu imagines des choses pour les autres marques et tu as participé sur la scène d'Amérique, sur tout le continent, à l'élévation des marques comme Rookerware, comme St. John, comme Dika N.Y. Et avant, justement, tu as marqué ton empreinte toujours en tant que styliste de l'ombre. Il faut dire que derrière ça, justement, tu es ce qu'on appelle un créateur de mode, un directeur artistique. Et tu as monté, justement, 4Fronts, 602, qui a son petit succès. Non, 300 boutiques quand même sur tout le continent américain, ce n'est pas un petit succès, ça. C'est ce qu'on appelle un gros succès. Pour partager ce succès-là avec tes racines, le Cameroun, tu viens, tu arrives chez nous, tu reviens chez toi pour créer quelque chose du made in Cameroun qui s'adapte bien à cette époque où on est très urbain, mais qui s'enrichit pleinement de nos ressources, de nos traditions, de notre culture, de nos us. Et ça s'appelle la Cameroun Closing Company. Vous voyez, je prononce bien ? Oui, il faut se rassurer qu'on prononce bien. Et justement, pour partager un projet comme celui-là, pour échanger là-dessus, un projet qui met en syncrétisme carrément en notre culture et ce qui se passe de l'autre côté pour se vendre de la meilleure façon qui puisse exister. On a donc l'occasion de te recevoir. Bienvenue, Ewan. Bienvenue à Eman Aouno. C'est notre invité ce soir. Dans quelques secondes, on le reçoit.